Sous les yeux du médecin régulateur, le tableau de garde des permanences de nuit et des week-ends. Seulement rempli jusqu'à la fin du mois, car au-delà, il menace de tous démissionner en bloc face à une situation devenue intenable. Il y a une adéquation entre les besoins et les moyens, on appelle ça une catastrophe. Et on risque d'avoir des pépins. Le pépin de passer à côté de quelque chose de grave parce qu'on a 20 dossiers à traiter. Et puis que le 21e, ça sera une maladie grave qu'on n'aura pas le temps d'interroger de façon correcte et longue et qui risque d'avoir un accident, voire on risque d'avoir peut-être un décès. Car les médecins régulateurs croulent sous les appels. Ils ne sont plus assez nombreux alors que les volontaires sont de plus en plus rares. Le travail est trop pénible. Ça n'est pas facile d'être au téléphone à répondre à des gens qui sont parfois énervés, anxieux, dans l'urgence, et à donner des réponses pertinentes et à analyser à distance sur des mots ce qu'est une situation concrète. Sans compter que des médecins sont mieux rémunérés pour la même tâche dans les départements voisins de Nouvelle-Aquitaine. À Montpellier, l'agence régionale de santé affirme être à l'écoute. L'agence a fait des propositions en faisant des propositions de revalorisation qui vont de 6 à 21% en plus des tarifs réglementés de base. Vous voyez que ces augmentations sont significatives. Pour autant, elles n'ont pas été acceptées. Des négociations au point mort depuis trois semaines. En cas de démission collective, des médecins seraient malgré tout réquisitionnés par le préfet pour assurer la continuité du service.